Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un haul spécial vernis. Donc si vous suivez mes mésaventures dans les vlogs, j'ai développé une allergie au VSP, donc je ne peux plus en faire pour l'instant, j'ai le tour des ongles qui gonfle, qui devient tout rouge, qui gratte, qui brûle, qui fait très mal, voilà. On m'a dit que ça pouvait être une allergie à la lampe UV, tout simplement, donc je suis dans le caca. Donc j'ai dû réinvestir dans quelques vernis classiques, principalement essence, mais on va regarder à tout ça. J'ai d'abord acheté tout ce qui est base et top coat, bien évidemment. J'ai acheté un soin chez Action, c'est le Overnight Repair Serum de Max & More. Et je l'aime beaucoup, donc c'est très 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 liquide, ça pénètre très vite dans les ongles. Et ça les répare tout simplement, donc j'en mets en principe une couche avant de faire mes ongles. Et quand je ne les fais pas, ce qui est une chose très rare, là j'en mets, je superpose les couches en fait, enfin j'en mets plusieurs fois pour bien réparer les ongles et la plaque et tout ça. Je ne sais pas si ça agit vraiment, mais je pense que c'est plutôt sympa à utiliser et que de toute façon, ça ne peut pas faire de mal. Alors, en base, j'en ai deux. Il y en a, celle que j'utilise en ce moment qui est la Essence, la Color Grip Base Coat. Tout simplement, c'est une base de protection qui fait tenir le vernis. Elle est géniale pour le prix, elle s'applique très bien. Et là, récemment, je ne l'ai pas encore testé, mais j'ai acheté de chez Catrice, le Bond Repair Pro Plex. Donc, c'est une base réparatrice et durcissante. Voilà, donc je vais tester celle-là, je pense, en parallèle. Alors, en top coat, celui que j'utilise et que j'adore, c'est mon top coat préféré en vernis classique. C'est le Rimmel Finishing Touch. Voilà, c'est vraiment mon top coat préféré depuis que j'utilise, enfin que j'ai connu, celui-là. Et j'ai essayé dans la même gamme que la base Essence, le, enfin, j'ai acheté pour essayer, le Color Shield. Voilà. Donc, les vernis Essence par rapport au prix, c'est vraiment une qualité topissime. J'ai juste un vernis de chez Max & More. J'avais acheté celui-ci parce que j'avais beaucoup aimé la couleur. Ils sont plutôt pas mal, franchement, ils sont assez couvrants. Le packaging est très simple. La brosse, c'est assez pratique. Enfin, le pinceau. Il est un peu plat, il est un peu fin, mais il est un peu plat. Et il s'applique très bien. Maintenant, question tenue, c'est pas le top. Alors, ceci, c'est une marque que je ne connaissais absolument pas, que j'ai trouvé chez Auchan dans un truc pas cher. C'est la marque Fashion Makeup. Et j'adore ces vernis. Ils sont à 2,49€. Pour, pour, pour... Je ne sais pas lire la quantité, mais c'est un vernis plutôt classique. Si vous suivez mes vlogs, je vous avais montré les swatchs des premiers que j'ai achetés. Et ils sont hyper, hyper, hyper couvrants, hyper opaques. Les pinceaux sont vraiment topissimes. Ils sont assez larges et ils s'appliquent vraiment très bien. En une seule couche, vous avez assez. Franchement, je les adore. Donc, j'ai acheté celui-ci qui est un bleu avec des toutes petites paillettes. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il est très beau, je ne l'ai pas encore utilisé. J'ai pris celui-ci qui est un rose pouf. Mais je l'adore. Un lilas. Il est magnifique celui-ci. Je l'ai beaucoup, beaucoup utilisé là avec le soleil qui était de retour. J'ai pris celui-ci. Ça, c'est le dernier. Je ne l'ai pas encore testé, mais qui est un prune aubergine comme ça. Un peu grisonnant. Vous le voyez peut-être un petit peu plus aubergine qu'il ne l'est. J'ai pris celui-ci. Pareil, c'est un bleu. Mais vous voyez, il est scintillant un peu effet pétrole. Il est peut-être un peu plus transparent. Je ne l'ai pas encore testé. Mais ça ne saurait tarder. J'ai pris le noir. Parce que, vu la qualité des vernis, moi, vous savez que le noir, c'est ma couleur de base. Et j'en ai pris deux à effet. Donc, un un peu effet, sirène, coquillage, comme ça. En rose. Et voilà ce qu'il donne sur base noire. Et celui-ci, à paillettes. Ils sont juste trop belles. Pareil, je l'ai mis sur base noire. J'espère que vous verrez bien. Très, 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 très joli. J'ai acheté deux rimels, mais c'est deux à effet. Un sirène aussi. C'est un plus petit. Donc, toujours sur base noire. Je les ai tous swatchés sur base noire. Alors, je ne sais pas lire la teinte. Je vais peut-être mettre mes lunettes pour avoir plus facile. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Ici, c'est le Mermaid Finn. Enfin, fin. Le 719. Et il est vraiment canon de chez Canon. C'est la gamme 60 secondes, là. Super shine. Et ici, c'est un top coat. Il est holographique top coat. Magnifique. Regardez-moi. Ça. Oh là là. Et là, pareil sur base noire. Mais j'ai hâte de voir ce qu'il donne sur d'autres couleurs. Il est canon. Sublime. Puis, moi, il holographisme. J'en ai 4 de chez W7. Mais c'est que 4 à effet. Alors, j'en ai un. Paillettes. C'est des paillettes plus que classiques. C'est le Shake Well Before Use. Silver Dazzle. Donc, comme son nom l'indique, c'est des paillettes argentées. Et les 3 autres... Non. Deux, là. Celui-là, c'est un plus classique. C'est des top coats. Enfin, c'est des effets sirènes, coquillages. Ici, on a le Alanala. Regardez-moi cette splendeur. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il change un peu de couleur. Alors, j'ai peut-être interverti les deux. Non, celui-ci, il est plus vert. Et le... Et le... Et le... Gratiana. Donc, les W7, moi, je les ai trouvés sur... Boosyshop. Les Rimmel viennent d'Amazon. Les autres, c'est de chez Auchan, je vous ai dit. Et j'ai pris celui-ci qui est le... Vintage. Oh, il est trop beau. Il est canon. Donc là, il n'y a pas de base. C'est le vernis qui est comme ça. Trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, j'en ai deux de chez Catrice. J'ai pris d'abord celui-ci. Il est canon. Underneath the Olive Tree. Ah, qu'est-ce qu'il est beau. C'est un Kaki... Bon, c'est un olive, quoi. Voilà, couleur olive, tout simplement. Comme son nom l'indique, il est canon. Et celui-ci que j'aime beaucoup, c'est le Dreaming Holo Blast. C'est un des premiers que j'ai racheté. Pareil, sur Boosyshop. Il est splendide. Et voilà ce qu'il donne sur base noire. J'adore. Et je le mets très, 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 très souvent depuis que je l'ai. J'ai un chat dans la gorge. Alors, j'ai deux Essie. Avant de passer au essence, parce qu'essence, il y en a beaucoup. J'ai racheté mon préféré de chez Essie. C'est le Shin Chili. C'est ça ? Attendez, je cherche le nom pour être sûre de ne pas me tromper. Ouais, Shin Chili. Voilà. C'était mon préféré de chez Essie. Ça a toujours été mon préféré. Donc, je l'ai racheté. Et du coup, j'ai trouvé un top coat à effet. Alors, ce n'est pas écrit en français. C'est écrit en irlandais, je pense. Je ne sais plus. Je cherche son nom, mais il n'a pas l'air d'avoir de nom. Ah, c'est ici au-dessus, pardon. Lustrous Luxury. Lustrous. Il est trop beau. C'est celui que je porte par-dessus un autre vernis essence, là. Il est canon. Supply. Alors, on va commencer par les classiques de chez Essence. Donc, celui que je porte, c'est le Coral Me Maybe. Voilà. Comme ça, vous voyez ce qu'il donne. Il est très beau. Très corail. J'ai le Pink Ink. Un rose baby. Et l'ayette, comme ça. Très beau. The Final Rose. Donc là, on est plus sur du vieux rose. Rose un peu vintage, comme ça. Bois de rose. J'adore. Book or Treat. Ça, c'est un des derniers que j'ai acheté. Je ne l'ai pas encore utilisé. Il y en a que je viens de recevoir il n'y a pas très longtemps. Et que je n'ai pas encore utilisé. Mais alors, celui-là, pour l'automne, il va être canon. Pareil, celui-ci. Le Please Berry Me. Oui, j'adore les Vernibéry. Ça rime. C'est très joli, ce que je viens de dire. J'ai pris le Aubergine. Leur nom, ils me font craquer. J'ai pris le You Rock. Donc là, on est sur un gris bleuté. Enfin, un bleu grisonnant, comme ça. Un peu effet Stone. Je ne sais pas comment le décrire, mais il est canon. Le Peach Club. Donc, vous voyez la différence par rapport au corail. Il est beaucoup plus doux. Le In a Wild Crocodile. Alors, par rapport à celui-là, vous voyez, il est un peu plus kaki. Pas de grand-chose, on est d'accord. Mais il est plus kaki. Il y a un olive et un kaki. Je vais enfin pouvoir ranger mes verres. Le Always On Taupe. Ça, c'est la petite couleur nude classique. Enfin, le Kito, quoi. Et le Love You So Mocha. Ce qui est un marron très foncé. Donc, voilà pour les classiques. Ensuite, j'ai pris des... Chrome. J'ai pris la collection de 4 chromes. Et après, il y a 2. Enfin, c'est 3 chromes. C'est les bolts métalliques. Je crois que c'est nouveau. Je ne suis pas très sûre. C'est Manon, la pro des nouvelles sorties. J'ai pris le... Robotique Rose. Il ne peut pas faire le focus. Ça y est. Qui fait un peu plus l'effet champagne que rose. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle rose. J'ai pris le Meta Maroon. Qui l'a fait plus rose, du coup. Vous le voyez très rouge. Mais j'ai hâte de tester. Ça, ça va être très beau sur les ongles. Et le... Artificial Pink Intelligence. À la franglaise. Je parle franglais, moi. J'ai pris le Emerald Energy. Donc là, c'est un satiné un peu... Un peu métallisé aussi. Attendez, je vais secouer un petit peu. Pour que vous voyez mieux. Oui, en fait, c'est un peu métallisé quand même. J'ai hâte de tester. Donc, c'est un émeraude. Comme son nom l'indique. Mais vous voyez les effets. Trop beau. J'ai hâte de tester tout ça. Je ne peux pas tout tester sur mes ongles. Et le Give Me Space. Donc, celui-ci, je pense que sur une... Une base noire ou une base... Sur le Aubergine, par exemple. Il peut être canon. Donc, c'est semi-transparent. C'est marqué dessus. Et je vous montre les pinceaux. Je ne vous ai pas montré les pinceaux de chez Essence. Mais ils sont parfaits. Franchement. Question rapport qualité-prix. C'est les meilleurs vernis. Alors, j'ai quatre. Enfin, j'ai trois de la collection Real Holo. Donc, holographique. Et j'en ai un qui est mon vernis préféré depuis que je l'ai. De la collection Harley Quinn. C'est le, c'est le... Alors, je ne sais pas lire la teinte tellement c'est écrit... Je ne sais pas lire la teinte, mais c'est le bleu des Harley Quinn. Holographique, comme ça. Mon Dieu, qu'est-ce que je l'aime, ce vernis. Qu'est-ce que j'ai déjà pu le mettre. Et pourtant, il ne descend pas. Pourtant, je le mets très, très, très souvent. Je m'en sers pour faire des détails. Je l'adore. Je l'adore. C'est mon... Vraiment, sur tous ceux que je vous présente, là, c'est mon préféré. Donc, dans la collection classique des Holobombes, j'ai le Holomitite. Tight, tight. Je ne sais pas comment ça se dit. Canon. Ils sont tous canons, de toute façon. J'ai le Holol, qui est plus violacé, là. Et un plus rosé, qui est le Holomoli. Trop beau. Donc, les vernis essence, vous pouvez les retrouver dans certains Auchan. Et... Moi, j'ai comment sur Pussy Shop. En règle générale, vous pouvez en trouver sur Amazon. Vous en trouvez un peu partout, maintenant, un peu sur tous les sites. Alors, celui-là, je vous montrerai en dernier, parce que c'est une autre collection. Ah, bah, j'ai encore un Holobomb, là. Vous voyez, j'ai jamais oublié. Ridin'Holo. Il y a plus argenté, ici, gris. Qui fait très holographique, de toute façon. Vraiment la teinte holographique de base. Je l'ai trop loin. Alors, les autres, c'est des Glitter. Alors, j'ai pris le Dazzle... Dazzling Shell. Mais il est... Magnifique. Donc là, c'est vraiment une base transparente. Et voilà ce que ça donne sur base noire. J'espère que vous verrez bien les petites paillettes. L'effet que ça donne. Il est canon. C'est vraiment, bah, un peu holographique. J'ai pris le Dazzle Glam. Donc là, c'est plus sur une base un peu argentée. Mais ça reste quand même relativement blanc, hein. Quand vous l'appliquez, vous voyez, sur base noire. C'est vraiment les paillettes qui ressortent. Et là, elles sont un peu plus bleutées. Je crois que ça a l'air d'être vraiment très similaire. Maintenant que je les regarde un à côté de l'autre. Ouais, ça ressemble quand même pas mal, hein. J'ai le Less Bitter More Glitter. Il est très beau aussi celui-là. J'ai hâte de voir ce que ça donne sur les ongles en entier. Et pour terminer... Alors, je sais pas pourquoi c'est pas le même... Enfin, c'est un top coat. Donc, je sais pas pourquoi c'est pas le même packaging. Celui-ci, il est un peu plus carré. Holo Effect, Meta Glow, Transforming Top Coat, et Oh My God. Voilà ce qu'il donne. Et dans les... Ceux à effet que j'ai dans ce style-là, j'en ai donc trois. Vous allez voir que c'est pas du tout les mêmes. Que ce soit le Rimmel, le Essie ou le Essence. Alors, attendez, j'essaie de les prendre pour pouvoir vous montrer. Ils ont pas du tout le même effet. Donc, ça permet... Si vous avez ce genre de top coat et seulement un vernis, par exemple un noir, vous voyez, ça vous permet de... Ou deux vernis, on va dire, de changer... Ah oui, et j'ai alors... Pour tester, j'ai acheté le... Stardust de chez le Mini Macaron. C'est un liquid nail powder en 2 ml. Donc, ça se présente comme ça. Il y a plusieurs teintes. Moi, j'ai pris la teinte un peu plus scarabée. Donc, vous avez sur base... Attendez. Sur base verte, base blanche et base noire, vous avez ici l'effet. Donc, ça se présente comme ceci. Comme un petit fard à paupières, en fait. Attendez, j'ai le swatch qui est collé au fond de la boîte. Voilà. Alors, ils disent de l'appliquer, d'attendre 20 secondes et de passer avec son doigt pour bien le... 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 L'étendre. Dans le même sens. Et de mettre le top coat. Donc, ça se présente vraiment comme un fard à paupières. C'est le même embout. Vous voyez, c'est très bon. Voilà. Vous voyez, c'est un embout très soft. Enfin, très ressemblant au truc. Et voilà ce que ça donne. Ça donne un effet scarabée, comme ça. C'est très joli. Et je pense qu'on peut même s'amuser. Moi, ça a fait des lignes dedans, mais je n'ai pas attendu les 20 secondes, je crois. Parce que je faisais les swatchs à l'arrache. Il faudra que je réessaye. Je vais réessayer sur mes ongles, tout simplement. Mais du coup, je me suis dit, est-ce que ça marche avec un fard à paupières liquide ? Et j'ai donc testé avec le Danessa Myrick. Et vous voyez ce que ça a donné. Alors, c'est un peu plus mat, mais il faudrait mettre une deuxième couche de top coat. Et vous voyez ce que ça a donné. Donc, toujours sur base noire. Et vous voyez que ça fonctionne très bien. J'ai trouvé même que ça s'appliquait plus facilement Donc, voilà. Si maintenant, vous avez des fards à paupières liquides, vous savez que... Donc, j'ai juste mis une couche... Enfin, un trait avec l'embout. Et après, j'ai frotté avec mon doigt. Et ça, c'est vraiment bien étalé. Donc, vous savez que vous pouvez faire ça avec vos fards à paupières liquides, quoi. Je pense notamment à ceux de chez Beauty Bay qui sont vraiment pas bien chers. Parce que bon, Danessa Myrick, c'est un coût. Il vaut mieux acheter des mini macarons. Mais je me suis dit, j'allais tester. Et voilà. Donc, petite découverte. Petite astuce. Si vous avez des fards à paupières liquides, ça fonctionne très bien. Et voilà. Franchement, ce truc-là, je me tâte à commander les autres teintes. C'est 11,90€, je crois. Donc, c'est quand même pas donné par rapport au prix d'un vernis. Donc, c'est pour ça que j'hésite. Je verrai bien lors de mes prochaines commandes Boosyshop. Je les ai trouvées sur Boosyshop. Et voilà donc ce qui conclut ce haul vernis. Je vais enfin pouvoir les ranger sur mon présentoir. Dites-moi en commentaire si vous, il y a d'autres marques de vernis pas chères. On m'a conseillé les Kiko aussi. Kiko, j'avais testé il y a très, très, très longtemps. J'avais pas été transporté. Je trouve que les pinceaux sont trop fins. Moi, j'aime bien qu'ils soient un peu plats, que ça s'applique très bien. Comme ceci. Je sais pas si je vous ai montré le pinceau des... C'est un peu les mêmes que chez Essence et Rimmel et tout ça. Donc, ils sont très bien. Mais, ouais, je sais pas. J'avais testé il y a très longtemps. Et voilà. Mais pour moi, les meilleurs vernis classiques restent les Essence. Ils sont topissimes par rapport au prix. Donc, voilà. Je vous les conseille à 1000%. Et voilà ce qui conclut mon haul spécial n'ongle. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si c'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501